Merci beaucoup. Paul Molac. Oui, M. le ministre. On est réunis aujourd'hui pour étudier une adaptation, voire un durcissement de la loi antiterroriste. La lutte contre le terrorisme est une priorité nationale. La menace terroriste est réelle. La récente actualité nous l'a rappelée amèrement. Le terrorisme fait la guerre, une guerre insidieuse, sournoise, qui guette nos concitoyens dans leur quotidien et s'attaque à tous sans distinction. Nous devons nous protéger. Votre détermination, M. le ministre, nous rassure, rassure certainement nos concitoyens. Mais la modification de cette loi pose plusieurs problèmes. Le durcissement de la loi est-il nécessaire ? Ne contrevient-elle pas à certains droits qui fondent notre démocratie ? La loi antiterroriste actuelle est déjà très répressive. L'accusation d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste permet de mettre en détention presque n'importe qui à la suite de simples conversations. Ce type de loi a été d'ailleurs dénoncée, voire décriée par certaines associations de défense des droits de l'homme. Alors est-il vraiment nécessaire de renforcer la législation ? Les dysfonctionnements d'une affaire récente ne sont-ils pas recherchés ailleurs que dans la loi ? Et la législation actuelle nous paraît suffisante pour assurer la sécurité de nos concitoyens. En effet, l'impérieuse nécessité de la lutte contre le terrorisme ne doit pas nous faire oublier certaines dérives. La loi antiterroriste ne doit servir qu'à la lutte contre le terrorisme. Donc elle ne doit pas être, à notre sens, un instrument pour lutter contre les migrations clandestines. La Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, s'en est fait l'écho. Elle ne doit pas servir non plus d'être un instrument politique visant à réprimer certaines idées minoritaires dans notre espace politique. Alors je pense bien sûr à l'affaire de Tarnac ou aux militants indépendantistes basques ou bretons. Je rappelle que deux d'entre eux ont fait entre deux et trois ans de détention provisoire et qu'ils ont été absous lors de leur procès. Alors nous n'avons pas besoin de partager ces idées indépendantistes pour constater que ces personnes ont été injustement traitées. De même, dans le cas d'Aurore Martin, la police et la justice française doivent-elles être instrumentalisées pour servir une politique de répression aveugle menée par l'appareil d'État espagnol ? La loi espagnole permet de condamner des partis politiques qui n'ont pas condamné très fermement le terrorisme. Alors ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients parce qu'avec ce type de loi, une personne, enfin le Sinn Féin aurait été interdit en Irlande du Nord, Jerry Adams aurait été mis en prison dans une prison de Grande-Bretagne et donc le processus de paix qui a amené la paix entre l'IRA d'un côté et les milices protestantes de l'autre n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, à l'heure où le Pays Basque est en train de tourner une page du terrorisme et c'est certainement une excellente chose, cette affaire est quand même malvenue et inopportune. Alors, si le droit est respecté et la séparation des pouvoirs assurés, et bon, je ne vous fais pas de procès d'intention, monsieur le ministre, je pense effectivement que vous n'y êtes pour rien. Alors, je me permets de citer quand même la déclaration d'indépendance des États-Unis. Les gouvernements sont établis pour garantir les droits de l'homme. Alors, donc, le problème, évidemment, avec ce type de loi, c'est qu'on doit garder une ligne entre ce qui est de la nécessaire préservation des droits de l'homme d'un côté et de l'autre, évidemment, de leurs limitations pour lutter contre le terrorisme. Donc, à notre sens, la loi antiterroriste n'a pas besoin d'être durcie. Un encadrement plus rigoureux des procédures judiciaires pour éviter l'abus des abus que je viens de mentionner. Alors, un autre problème, à notre sens, c'est la question de définition du terrorisme, actuellement très large. Elle doit être posée, à notre sens. Et parce que les personnes, donc, qui sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intémédiation ou la terreur, c'est quand même très, très large. Ça permet, effectivement, d'avoir des poursuites judiciaires sur plein d'aspects de la vie. Et, en général, on est un peu surpris de voir que la police demande encore, si vous voulez, de pouvoir se saisir, de durcir ces lois-là. Donc, on pourrait, dès lors, réfléchir aussi, toujours, dans la définition. Il y a une définition qui est celle de l'ONU, et dont on pourrait peut-être s'inspirer. Le terrorisme a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque le but d'un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d'intimider une population, de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à s'en abstenir. Donc, c'est une définition plus précise qui permet, à notre avis, de réduire les cas de manifeste d'abus. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.